C'était le désir de nombreux touristes venus à Montréal pour le temps des fêtes. On vient de France, nous. De Bordeaux. Mais l'absence de neige ne les a pas découragés. Contre toute attente, Tourisme Montréal enregistre l'un des meilleurs mois de décembre de son histoire. Si on suffit à nos prévisions, les visiteurs n'auront jamais été aussi nombreux en saison hivernale à Montréal. Il y a d'ailleurs deux raisons principales qui attirent les touristes chez nous. On a déjà passé par le français. C'est plus facile, après la beauté et la grandeur de la ville. On sent bien qu'on est quand même dans un pays familier. On a la langue qui est très familière pour nous, les habitudes. Et puis, on a ce côté américain, mais avec ce petit côté européen que vous avez, et on adore ça. Et l'ajout des nombreux vols directs vers Montréal est également un bon incitatif. Historiquement, on a toujours eu quelques 2 millions d'Américains dans la métropole par année, un peu plus de 500 000 Français. Ce chiffre va être à la hausse dans les prochaines années parce qu'il y a beaucoup d'ajouts de lignes directes vers Montréal. D'ailleurs, le taux d'occupation des hôtels pour le mois de décembre fraude des sommets. En 2023, ce taux est de 67 %, contrairement à 55 % en 2019. Mais il y a encore de la place à l'amélioration. Selon le PDG de l'Association hôtelière du Grand Montréal, il avance qu'il faut trouver des façons pour mieux vendre Montréal tout au long de l'année. Mai 2024 s'annonce prometteur. Les perspectives sont bonnes pour 2024, mais on s'attend à à peu près encore 11 millions de visiteurs pour l'année. Peut-être une augmentation d'environ 3 % si on compare à 2023. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada